La Côte d'Ivoire a désormais son premier centre emplisseur de bouteilles de gaz composites. L'inauguration de ce centre s'est faite en présence du ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, l'étant fort de cette manifestation dans ce journal. Et toujours concernant les titres, les agents de santé membres du syndicat national des délégués médicaux et connexes de Côte d'Ivoire en abrégé, Sina Demsi, accéderont très bientôt à la propriété immobilière. Nous en parlerons aussi dans cette édition et puis nous terminerons avec notre page culture économique. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. On commence tout de suite par cet élément. La Côte d'Ivoire a désormais son premier centre emplisseur de bouteilles de gaz composites. L'entreprise compte apporter une réponse qualitative et fonctionnelle aux problèmes liés aux produits pétroliers en transformant l'utilisation du gaz domestique en une expérience simple et sûre pour les consommateurs ivoiriens. La cérémonie d'inauguration de ce centre s'est tenue jeudi dernier en présence du ministre ivoirien, de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Apporter une réponse qualitative et fonctionnelle aux problèmes liés aux produits pétroliers par une constante innovation en transformant l'utilisation du gaz domestique en une expérience simple et sûre pour le consommateur ivoirien. C'est le but visé par la Société africaine de pétrole et d'hydrocarbures raffinés. Saphir, première entreprise ivoirienne, a proposé la bouteille de gaz composite. Elle a inauguré son centre d'amplisseur situé dans la zone industrielle de la commune de Youpougan à Abidjan en présence de Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, parrain de la cérémonie. Jean-Claude Brou a félicité l'entreprise pour sa participation au développement économique de la Côte d'Ivoire. L'implantation de ce centre d'amplisseur s'inscrit en effet dans la dynamique de développement économique et social de notre pays mis en oeuvre par le gouvernement. Pour réaliser cet objectif, le gouvernement met en oeuvre le plan national de développement, le deuxième plan 2016-2020, dont l'objectif est de réaliser la transformation structurelle de notre économie, notamment par l'accélération de l'industrialisation. Dans ce programme national de développement, le secteur privé est appelé à contribuer à hauteur de 62%. Le montant total des investissements estimé à près de 60 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 30 000 milliards de francs CFA. La création d'une nouvelle unité d'amplissage de la société Saphir s'inscrit donc dans cette dynamique économique. Entreprise avec un capital à 100% Ivoirien, Saphir compte faire toujours mieux pour les populations ivoiriennes en s'appuyant sur des valeurs déterminantes. Le gouvernement ivoirien a entrepris depuis plusieurs années des actions en faveur des entreprises industrielles en vue de faciliter leur installation en Côte d'Ivoire. A travers ces réformes, l'État de Côte d'Ivoire compte accompagner le secteur industriel à travers le ministère de l'Industrie et des Mines. C'était le commentaire de Colette Etché. Poursuivons toujours ce journal des maisons bientôt pour les agents de santé, membres du syndicat national des délégués médicaux et connexes de Côte d'Ivoire en abrégé Sina-Demsi. Le projet de 1000 maisons va bientôt voir le jour grâce à un partenariat signé avec l'entreprise d'assistance immobilière Sérisier Holding. A travers ce partenariat, les membres du Sina-Demsi pourront accéder à la propriété immobilière, notamment des maisons économiques livrées dans 4 ans. Les détails de ce partenariat avec nos reporters Sandrine Bamba et Marie Seri. L'opération a été ficellée depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, l'heure est à la signature. La construction de 1000 logements économiques pour les professionnels de la santé, membres du syndicat national des délégués médicaux et connexes de Côte d'Ivoire, Sina-Demsi sera bientôt une réalité. Par la signature de ce partenariat, Alésia Hadou, directeur général de Sérisier Holding, et William-Marie Heug, secrétaire général de la Sina-Demsi, formalise leur objectif comment faire de 1000 agents de la santé des propriétaires immobiliers. Le partenariat porte sur simplement 1000 logements sur une période de 4 années, 500 en 3 ans et une année plus tard, 500. Ce sera simplement des logements économiques, mais des logements évolutifs, des logements qu'on peut transformer en moyen standing, bien sûr, puisque vous avez reconnu que dans le contrat, chaque chambre a des salles d'eau. C'est une nouvelle route qui se trace pour nous, une signature d'une convention qui prend en compte l'hébergement, la propriété, l'accessibilité, donc à la propriété immobilière, pour tous les membres du syndicat, de notre corporation qui, à notre sens, est jusqu'à 2000 personnes. Justifiant le choix de Cérisé Holding pour ce projet longtemps caressé par l'organisation syndicale, William-Marie Hugues dit avoir été accroché par le sérieux de l'entreprise d'assistance immobilière. Cérisé a porté une valeur ajoutée, un dynamique qui cadre avec notre dynamisme, une ambition de réussir. Et ensuite, Cérisé a été à l'écoute de nos besoins. Et c'était capital pour nous de pouvoir nous asseoir et de signer cette convention. Les actions de Cérisé Holding dans le domaine de l'immobilier ont été reconnues à l'international, à travers notamment le prix de meilleurs PME et la World Quality Commitment. Et puis notre page culture, maintenant, je vous le disais, en titre. Aujourd'hui, intéressons-nous à comment mesure-t-on le chômage, notamment en France. Suivez. Comment mesure-t-on le chômage ? En France, deux institutions mesurent le chômage. L'INSEE et le Pôle emploi. L'INSEE réalise une enquête trimestrielle auprès de 108 000 personnes de 15 ans ou plus, répartie dans 57 000 ménages. D'après l'enquête du troisième trimestre 2012, environ 40 millions de personnes sont en âge de travailler. Elles ont entre 15 et 64 ans. 28,4 millions travaillent, ne serait-ce qu'une heure, au cours d'une semaine de référence, ou sont au chômage. C'est la population active. Pour mesurer le chômage, l'INSEE applique les critères du BIT, Bureau international du travail. Ces critères sont communs à tous les pays et permettent ainsi d'effectuer des comparaisons entre pays. Et considérée comme chômeur, une personne qui n'a pas travaillé du tout durant la semaine de référence, est disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, a cherché activement un emploi dans le mois précédent. En France métropolitaine, 2,8 millions de personnes sont considérées comme chômeuses au sens de l'INSEE, soit 9,9 % de la population active. Cependant, ce chiffre ne comprend pas les personnes qui sont à temps partiel et qui souhaiteraient augmenter leur nombre d'heures. 1,3 million de personnes. On parle de sous-emploi. De plus, 830 000 personnes qui souhaitent travailler sont considérées comme inactives, car elles ne répondent pas aux critères de disponibilité ou de recherche active d'emploi. On parle alors du halo du chômage. La deuxième source de mesure du chômage est Pôle emploi, car il publie son nombre de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois. Pôle emploi distingue différentes catégories de demandeurs d'emploi. Les personnes sans emploi durant le mois de référence et qui recherchent un emploi, soit 3,1 millions de personnes en novembre 2012. Il ne prend pas en compte le critère de disponibilité sous les 15 jours. Les temps partiels de courte durée, moins de 78 heures, en recherche d'emploi. Et les temps partiels de longue durée, plus de 78 heures, en recherche d'emploi. Si l'on additionne ces trois catégories, on dénombre environ 4,5 millions de demandeurs d'emploi. Cependant, Pôle emploi n'est pas en mesure de calculer un taux de chômage, car il n'a pas accès aux données relatives à la population active. Les données entre Pôle emploi et l'INSEE sont relativement similaires, mais les catégories ne sont pas les mêmes. Les médias et les politiques utilisent ainsi les catégories et les chiffres qui les arrangent en fonction de leur argumentation. Et puis cette information pour refermer ce journal. La Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA a annoncé que le fractionnement des titres de Vivo Énergie Côte d'Ivoire s'effectuera dans un rapport de 50 nouvelles actions pour chaque ancien été. À compter du 4 novembre 2016, le nombre d'actions actuellement de 1,260,000 passera à 63 millions. La valeur nominale de l'action, qui est jusqu'ici de 2,500, passera à 50. L'entreprise a déclaré un bénéfice net de 2,3 milliards de francs CFA pour le premier semestre, s'achevant au 30 juin 2016. Ce chiffre est en hausse de 10% comparé aux 2,1 milliards de francs CFA de bénéfices générés à la même période en 2015. Ses volumes de produits vendus ont augmenté de 9%, soutenus par une extension de son réseau. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et excellent début de week-end.